Bonjour à tous, je suis le Colonel Bombers. On m'a demandé de vous parler du Capitaine Musoïde. J'ai pas trop le temps, alors on va essayer de faire court. Alors pour faire simple, sa passion c'est le Retro Gaming, passion qu'il partage avec Retro Bazook. Son tout premier jeu, c'est Grand Prix Circuit sur un PC, avec un écran même pas en noir et blanc, mais en noir et jaune fluo qui lui pétaient les yeux. Sa première console, c'est la NES, sur laquelle il jouait principalement à Zelda, North and South, Tortue Ninja, ou encore Iron Sword. Se rendant souvent chez son poteau Retro Bazook, il a l'occasion de jouer à la Super NES. Et les deux compères feront chauffer la manette autour de Starwing, Jim Earthworm, Link to the Past, et j'en passe une des meilleures. Et puis c'est à la fin des années 90, Captain Musoïde pète un plomb. Il s'achète une Playstation en allant comme un grand au supermarché, après avoir économisé son argent de poche pendant à peu près 10 000 ans. A partir de ce coup de folie, Musoïde passera des heures à jouer à Medal of Honor, FF8, Grand Tourismo et plein d'autres titres merveilleux qui l'échangent fréquemment avec ses potes. Seulement voilà Retro Bazook a toujours un coup d'avance, et se retrouve propriétaire d'une PS2 quasi Day One. Cela aura pour un pacte de réunir nos deux compères très fréquemment devant la même télé pour jouer à Dead or Alive 2, RC Revenge Pro, Half-Life, Baldur's Gate Dark Alliance, entre autres, et bien sûr Kengo. Voilà, ça c'est pour le côté nostalgie. En ce qui concerne la collection à proprement parler, il la garde jalousement dans son grenier, ça s'invente pas. La collecte démarre vraiment en 2008, de manière plutôt exotique, en ramenant du Japon un Super Family Computer et pas mal de jeux qui vont avec, et pour une bouchée de pain en plus, ce qui lui permet de retrouver les titres de son enfance. Puis à partir de 2015, le virus de la collection prend du terrain en faisant l'acquisition d'une vingtaine de consoles et un peu moins de 1000 jeux dénichés dans les vides greniers, repérés dans les caches, chinés sur internet et échangés avec Bazook. Bon, c'est pas la collecte la plus impressionnante du monde, mais il possède quelques pépites, notamment sur PS2, grâce à de très bons coups. Voilà ce que j'avais à dire sur le capitaine Musoïd qui vient scoter la chaîne de Retro-Bazook. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.